En 2016, un pêcheur du nom de Luigi Marquez a raconté avoir été avalé par une baleine. Et oui, tout comme dans l'histoire de Jonas dans la Bible, Luigi s'est retrouvé dans l'estomac d'une créature marine. Cette nouvelle insolite s'est dispersée sur le web et les réseaux sociaux à une vitesse vertigineuse. Cependant, cette histoire cachait quelque chose. Est-il possible d'être avalé par l'un de ces mammifères ? Et si c'était possible, que pourrait-il nous arriver ? En 1981, il y a eu un cas similaire avec un homme du nom de James Bartley qui a été surnommé le Jonas des temps modernes. Son expédition avait pour but de capturer une baleine particulière connue sous le nom de cachalot. Et au moment de l'attraper, l'animal a fait se retourner le bateau et Bartley a disparu. Le cétacé a finalement été attrapé lorsqu'ils l'ont ouvert. Jonas en est ressorti avec la peau blanchie et devenu aveugle à cause des sucs gastriques. L'incident a fait la une des journaux anglais et américains. Cependant, quelques incohérences ont été remarquées. Aucun James Bartley n'existe dans les registres du bateau anglais, l'Étoile de l'Est. Le bateau où tout s'est passé. Et la femme du capitaine, qui voyageait toujours avec lui, a informé que personne n'avait été englouti de toute l'histoire du bateau. En une seule gorgée, 80 000 litres d'eau peuvent entrer dans la bouche d'une baleine bleue. Si tu te retrouves là-dedans, le plus probable est que tu n'iras pas beaucoup plus loin à cause de son alimentation qui se base sur des petits crustacés qui s'appellent le krill. Comme ils sont tout petits, la bouche du cétacé n'est pas si grande. Et il est impossible de passer par là. Mais il ne faut pas encore crier victoire. Pourquoi ? Car sa langue pèse 2000 kilos. Et un seul coup de langue pourrait être mortel. D'un autre côté, si la baleine a peur, elle va nager vers les profondeurs. Et si tu arrives à te libérer, il sera impossible d'arriver à temps à la surface. Mais qu'en est-il du cachalot ? Il peut dévorer des calamars géants de 180 kilos en une seule fois. Est-ce qu'un humain pourrait être victime d'un cachalot ? Eh bien oui, il pourrait être avalé comme James. Mais en ressortir en un seul morceau serait très peu probable. Ces animaux ont quatre estomacs. Et le premier fait le travail de mastiquer, qui exerce une pression de 226 kilos. Et si tu arrives à passer entier au second estomac, ce qui est impossible, car l'espace est très réduit, le manque d'oxygène va t'assixer. En résumé, les histoires de Bartley et de Marquez ont été inventées. Et même ce dernier se trouve être une fake news. Cependant, il existe bien des registres visuels de quelque chose de similaire. En 2019, le plongeur Renéa Smith s'est retrouvé dans la bouche d'une baleine pour avoir été imprudent. Et en 2020, deux kayakistes, tout aussi irresponsables, ont vécu la même chose. Par chance, personne n'a été blessé. Mais ils ont reçu des critiques sévères de la part des experts. Souvenez-vous bien que savoir plus est le meilleur endroit pour les esprits curieux. Nous attendons vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada